Début de l'année 1938, le premier long métrage d'animation de l'histoire prend tout le monde par surprise et devient un succès phénoménal à travers les Etats-Unis puis le reste du monde. Pour remercier ses équipes d'avoir cru en sa lubie et d'avoir sué pendant près de 3 ans pour donner vie à son rêve, Walt Disney invite plus de 500 de ses employés dans un hôtel privatisé pour se lâcher durant un week-end de pure folie. C'est donc dans une rêve de malade qui verrait un cheval plonger dans la piscine, des hectolites de champagne bu et des grosses grosses gueules de bois à faire palir de jalousie Pinocchio, que le cinéma d'animation fête sa naissance. Enfin, ça, c'est pour la version officielle. Et vous savez qu'à Kino, on aime un peu plus se prendre la tête. Alors on s'est posé cette question, à quoi le cinéma d'animation pouvait bien ressembler avant que Blanche-Neige et ses 7 nains débarquent en bande organisée pour tout rafler. Vous connaissez la chanson ? Hey ho, hey ho, bienvenue dans Kino. Déjà, on va commencer par casser un mythe. En fait, Blanche-Neige n'est pas le premier long métrage d'animation, ni même le second ou le troisième. C'est juste le premier américain. Le problème, c'est qu'avec le temps, on en a perdu un bon paquet. Mais le plus vieux dont on a gardé la pellicule date de 1926 et nous vient d'Allemagne. Les aventures d'Armed, puisque c'est son nom, reposent sur une méthode d'animation assez classique de l'époque, les ombres portées. Le principe est simple, empruntant aux lanternes magiques de la fin du 19e siècle, les réalisateurs découpent des personnages sur du carton et le mettent en contre-jour. Un moyen plutôt efficace d'animer, sans se focaliser sur des détails à répéter à chaque image. En tout cas, si c'est bien le premier long métrage, on sent qu'à cette préhistoire de l'animation, tout reste encore à inventer. Ce trucage est vieux comme le monde. Parce que dans un premier temps, l'animation semble être un truc parmi tant d'autres, à une époque où le cinéma se découvre chaque jour de nouvelles capacités à étonner. A la manière d'un Méliès, Jay Stuart Blackton dessine ainsi un personnage qui va prendre vie grâce à la magie du montage. Et bam, après les lanternes magiques, on tient enfin notre premier film d'animation. Et ce dessin enchanté va inspirer des dizaines d'autres réelles qui vont affiner la méthode, la rendre plus fluide, plus magique justement, en donnant l'impression que le dessin prend réellement vie. Mais la grosse différence avec notre conception moderne de l'animation, c'est que dans ces films, le dessin n'est pas dans la diégèse du film. C'est-à-dire que le film n'est pas littéralement le dessin animé, mais se contente de le capter. On ne fait pas abstraction que ce sont des dessins qu'on fait bouger. On est certes impressionné, mais pas vraiment transporté. Il faut avancer jusqu'en 1914 pour voir le premier film entièrement animé, Gertie le dinosaure. Windsor McKay, qui plus tard se vantera d'avoir tout simplement inventé le cartoon, nous donne 12 minutes d'animation bluffante de dynamisme, et d'ailleurs aussi la première représentation filmique d'un dino, plutôt classe. Mais surtout, McKay est connu pour avoir inventé un des principes fondateurs de l'animation, les images clés. Le principe est simple, on dessine le début d'une action, sa fin, qui sont donc des clés, et ensuite on comble tout ce qui manque, c'est-à-dire les mouvements. C'est des dessins complémentaires qui sont entre les faces clés, qui soit rendent le mouvement plus coulé, soit amortissent une action, ou soit anticipent une action, tout ça. Et ça, c'est clairement la partie la moins fun, la plus laborieuse. Parce que ça consiste à répéter les mêmes dessins avec des subtils changements pour graduellement, et avec fluidité, arriver à la fin de l'action. Du coup, on commence à réaliser que l'animation, ça va demander du temps, beaucoup de temps, et de la main d'oeuvre aussi. Surtout que, aussi brillant soit-il, McKay animait en recopiant l'intégralité du dessin à chaque frame. Chaque partie, chaque petit trait de l'image. Et ça nous amène à la deuxième grosse innovation qui suit quelques années plus tard, les calques. Cette fois, le coup de génie réside dans sa simplicité. Grâce à des cellulots transparents, on n'a pas besoin de refaire toute la scène, mais juste l'élément qui va bouger. Comme vous vous en doutez, on gagne un max de temps. Et le premier à en profiter, c'est ce cher Windsor qui souffle un bon coup, et nous pond un des premiers chefs-d'oeuvre de l'animation, Le Naufrage de Lusitania. Un film qui expose à la face du monde le potentiel illimité du cinéma d'animation. Il y a une époque où le cinéma normal, justement, commençait à se rendre compte de ses propres limites après l'ivresse des premières années. Parce que, pour filmer un truc comme le Lusitania, il aurait fallu des milliers de techniciens, des millions de dollars, et en fait, s'appeler James Cameron, tout simplement. Et finalement, l'idée commence à germer que les cartoons ne sont peut-être pas un tel gouffre à pognon. Et comme on le sait dans le joyeux monde capitaliste qui est le nôtre, ne pas être rentable est sûrement le pire des péchés. Si tu reviens, on te fera la peau ! Donc, en ayant fait amende honorable, l'animation gagne un nouveau statut auprès des producteurs et du public. Et c'est là qu'entre en scène les frères Fleischer, qui ouvrent le premier studio entièrement dédié à l'animation en 1921. Sentant le filon, les pionniers vont tout faire pour standardiser au max le processus d'animation et gagner du temps. Ça tombe bien, parce qu'avec ce gars qui était le Elon Musk de l'époque, c'est vraiment à la mode de standardiser. Ils inventent ainsi le principe de la rotoscopie. Vous savez, cette idée de dessiner par-dessus des acteurs filmés pour reproduire le plus fidèlement et le plus simplement possible leur mouvement. Un principe qui va donner des trucs géniaux comme lors Superman, mais aussi montrer ses limites quant à la liberté créative qu'il accorde aux animateurs. Et on arrive à un des premiers débats de fond sur ce que peut et doit être l'animation. Puisque certains commencent à remarquer que sa spécificité, sa force, réside non pas dans la reproduction fidèle du réel, mais plutôt dans le fait que son monde interne est parfaitement malléable. Dans un cartoon, on peut faire ce qu'on veut. L'imagination est vraiment la seule limite. Petit à petit, les animateurs commencent à réaliser ce potentiel et à repousser les limites. Et c'est ce qui va se traduire dans l'apparition par exemple de l'animation dite « rubber hose » ou « tuyau en caoutchouc » où les corps et les membres se distordent pour mieux soutenir les gags. Et oui, on parle surtout de gags parce qu'à ce stade, l'entièreté de l'animation repose sur ce concept. Personne ne voudrait voir de l'animation trop longtemps, et surtout pas pour quelque chose de sérieux. C'était en quelque sorte le YouTube de l'époque. Mais je vous rassure, ça n'empêche pas les animateurs de redoubler d'inventivité et les cartoons de devenir un genre cinématographique ultra populaire avec des personnages comme Betty Boop, Félix le chat ou encore Oswald le lapin qui deviennent des véritables stars et dont on se souvient encore aujourd'hui. Et justement, en parlant d'animaux stars de cartoon, il est temps de parler de Walt Disney. Qui lui aussi se lance dans l'animation avec son premier studio Laphogramme en 1922 à seulement 21 ans. Je vous passe sur les 7 ans où il va de petits succès en faillite pour arriver directement à ce qui nous intéresse en ce jour fatidique du 18 novembre 1928, la projection de Steamboat Willie. Pour la première fois, un cartoon va bénéficier du son, de bruitage, de musique. Et pour la première fois, le public découvre une petite souris facétieuse qui n'est pas encore un symbole d'impérialisme culturel, Mickey Mouse. Ici le patron, c'est moi ! Je le suis depuis les années 50, donc vous l'auriez pas remarqué ! Ce film qui éblouit absolument tout le monde, donne à Walt les fonds et surtout la confiance pour continuer à creuser dans cette veine. Et si vous trouviez déjà que Steamboat Willie était un bijou, oh boy ! Vous allez pas être déçus ! Ces artifices commencent à opérer ! Et ça commence fort avec les Silly Symphonies qui démarrent dès 1929 et qui vont tout simplement tout changer. En plus d'être sublime, chaque film va repousser la technique. D'abord grâce à la couleur, puis grâce à l'invention par Walt d'une nouvelle méthode, la caméra multi-plan. C'est une blueprints d'une pièce d'équipement designée pour faire les cartoons plus réalistes et déjeuner. Cette énorme machine, qui a au moins la taille de Lego de Christopher Nolan, permet grosso modo de déplacer les différents calques à des profondeurs et des vitesses différentes pour éviter ce côté écrasé des cartoons et émerger encore un peu plus les spectateuristes. Et évidemment, tout ce luxe, ça se paye. Et très cher. Puisque chaque film coûte la bagatelle de 14 000$ à Disney, là où ses rivaux vont plutôt dans les 2500. Mais Walt, il n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement dépasser à chaque film les limites de ce que l'animation est capable de faire. Cher monsieur, voilà un chèque avec mon nom dessus. Écrivez un chiffre, n'importe lequel, sur ce morceau de papier et je vous jure que je paierai. Et après le son, après la couleur, après la caméra multi-plan et toutes les autres avancées, la prochaine grosse percée est toute trouvée. Ce sera faire un long métrage d'animation. Le premier de cette ampleur. Alors oui, on a dit au début qu'il n'était pas le premier vrai long métrage d'animation. Mais Blanche-Neige les surpassera tous. Il sera le premier à pousser l'animation au max de ce qu'il est possible de faire à l'époque et le tout durant 1h30. C'est un film qui va coûter des millions, qui va prendre des années et qui va demander le concours de milliers de personnes. Une vraie folie, comme on l'appelle, avec énormément de mépris à Hollywood à l'époque. Mais quand on voit le résultat final et surtout quelle voix ça a ouvert derrière, on se dit que heureusement qu'on a eu quelqu'un d'assez fou pour aller au bout. Ils sont tous fous. Et c'est comme ça qu'on est passé de ça à ça. Le film qui allait définir le standard de l'animation pour des décennies et qui est l'aboutissement du travail et des expérimentations de dizaines, de centaines de pionniers qui ont fait évoluer le cinéma d'animation du simple truc à une forme d'art unique et protéiforme. Un art capable de comprendre et de jouer sur sa spécificité pour s'affirmer comme un médium capable de faire rire, pleurer, de rassurer, d'interroger, de nous transporter. Que voulez-vous que je fasse ? Racontez une histoire ! Oui, racontez-nous une histoire ! Le cinéma, à son cœur, est une illusion. Un tour de passe-passe qui anime des images pour nous faire croire qu'elles bougent. Dans un sens, tout cinéma est un cinéma d'animation. Mais on peut remonter jusqu'au premier moment où l'être humain a pu jouer avec l'ombre de sa main sur les murs pour y trouver son origine. Croire que les choses bougent, c'est peut-être la plus incroyable, la plus belle des illusions. Et c'est quelque chose qui a progressivement disparu du cinéma live pour au contraire tenter d'effacer au maximum cette technique pour être le plus possible une fenêtre. D'autant que, symboliquement, avec l'émergence du cinéma numérique, on a fondamentalement laissé derrière nous l'air d'un cinéma qui est une illusion de mouvement. Pour citer un collègue, on a de moins en moins de moments où l'on se demande « Mais comment ils ont fait ? » Alors que l'animation, elle, continue de nous donner ce vertige de se demander comment, en partant de rien, d'une page blanche et de traits de crayon, on en est arrivé là. Parce que, à son plus simple, ça reste juste un dessin suivi d'un autre, puis d'un autre, et encore un autre. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais que je me répète, mais ça fait vraiment super plaisir. Voir carrément à le partager autour de vous. Ça, ce serait vraiment génial. Et sans plus attendre, on vote pour la prochaine vidéo. Alors, est-ce qu'on va parler des courses-poursuites ? Ou bien, est-ce qu'on va aller explorer le cinéma italien ? Je vous laisse me dire ça en bas, et moi, je vous dis comme d'habitude, à plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada